On est ce soir le 5, c'est ça ? Mardi 5, on est le 5, 25 ans à l'envers, c'est beau. Et on est le Aleph, Rosh Chodesh, Rosh Chodesh, Adar, Mishim Meknas Adar, Marvin Besintra, un shiour d'Avka Erev qui sera dédié, on remerciera aussi d'abord Jekafi, pour Madi Bat Noah. L'Ezra d'Hashem, c'est le shiour, vous avez dédié sur la prière, c'est la suite du cours d'il y a 2 ou 3 mardis en arrière, puisqu'on a une sidra à faire dans le domaine de la prière, pour l'élévation de l'âme de Colméthée Israël, Rosh Chodesh pour tous les maladies d'Israël. On commence, on a une heure de cours, les vagues, sur le sujet. Alors, d'Avka, ça tombe bien qu'on parle de Phila pendant le mois de Hadar, puisque le mois de Hadar est un mois très particulier pour la prière, comme c'est marqué, bim, forage, un ami Gila Tester. Esser dira et demandera aux enfants d'Israël pendant le mois de Hadar de jeûner pour moi trois jours et de prier Hachem. Pourquoi ? Parce que le Zohar Akadosh, comme vous le savez, qu'est-ce qu'il y a ? Tu me fais des échos ? Tu veux que je m'écoute ? Eh bien, le mois de Hadar a une particularité, c'est qu'en général, comme c'est un mois de bon mazal, le mazal d'Israël est très élevé pendant le mois de Hadar, donc on va être sa mère, mais j'en parlerai pour un sujet, pour un cours pour lui-même, eh bien, c'est parce que toutes nos prières sont reçues, et particulièrement, comme vous le savez, comme l'a posté aussi à Chersapati Ayakar sur le site de Torah Trahim, le Zohar nous dit que ces deux jours particuliers de Rosh Chodesh sont propices pour la prière, et tout le mois de Hadar, les yeux sont, les cieux, pardon, sont totalement ouverts pour les prières. Il n'y a pas besoin de spécialement avoir du mérite pour recevoir nos prières, parce qu'on verra ce soir que oui, pour rentrer dans la mida, donc pour vous les femmes au moins une fois par jour, pour nous les âmes trois fois par jour, un rendez-vous vital, crucial et d'une importance capitale, dont les fruits se récupèrent aussi bien dans ce monde que dans l'autre. Les prières ne sont jamais perdues, jamais. Même si on prie pour quelque chose, et qu'on ne voit pas le résultat de nos prières, si ce n'est pas tombé sur toi pour ta demande, ça tombera pour ta fille, pour ton fils, pour ton petit-fils, arrière-petit-fils, ou pour une autre personne que tu ne connais pas, où ton mérite viendra sur lui. Il n'y a pas de prière qui part à la poubelle. La différence qu'il y a, c'est que comme nous sommes dans le douzième mois de l'année juive, le mois de Hadar est le douzième mois, donc le dernier mois de l'année, puisque le mois de Nisan, c'est le premier mois de l'année, on recommence à Rosh Hashanah. Eh bien, étant donné que nous sommes arrivés à la fin de cette année au niveau des mois, Dieu récupère les onze mois de prières qui n'auraient pas été bien faites, ou qui n'auraient pas été demandées, d'Afka pendant le mois de Hadar, d'où la version Vena'a Forhu. Tout peut se renverser maintenant. Tes prières vont monter pendant le mois de Hadar. C'est un mois où il faut profiter au maximum du dialogue entre l'homme et son créateur. Et, Aster Aster Panay, on va voir exactement quelles sont les conditions pour parler à Hachem, avant d'ouvrir la Midah, et de savoir qu'est-ce que l'on prononce, qu'est-ce que l'on dit quand on s'adresse à Hachem, à travers les mots, et peut-être un peu des côtés ésotériques qu'on essaiera de développer si vous en avez envie. Quoi qu'il advienne, nous avons quatre mots. Dans le parasha de Vayetranan, où Moshé va nous apprendre à prier. Moshé Rabbeinu va nous apprendre comment prier. Je ne parle pas du tochen amilim, c'est-à-dire des mots employés pour la Midah, mais des conditions pour parler à Hachem. Il y a des conditions. Pas ce tam comme ça, tu parles à Hachem. La première condition, donc on verra ça ensuite dans les textes eux-mêmes, Moshé Rabbeinu, alava shalom, c'est panim el panim. Ce que vient nous apprendre la Torah de Moshé Rabbeinu, c'est que quand il parlait avec Hachem, il était panim el panim, c'est-à-dire face à face. Quand on vient pour rentrer dans la Midah, quand on fait les trois pas en arrière, plutôt, pardon, les trois pas en avant et les trois pas en arrière, ce n'est pas obligatoire, c'est bien de le faire, mais ce n'est pas obligé, mais en tout cas les trois pas en avant, eh bien, il faut avoir une Kavana. La première Kavana, nous dit la Mishnah, dans ma sèche de Brachot, c'est de prier, Kivoun Yerushalayim, ça veut dire d'avoir dans sa tête qu'on prie dans la direction de Jérusalem, si on peut se retourner vers Jérusalem. Ensuite, on essaie de s'imaginer le Beit Hamikdash. Ensuite, le Kodesh HaKodashim, la parochette, et ensuite les Kirovim. Et là, vient le Tehilim qui nous dit, D'alif Nimiata Omed, sage devant qui tu te tiens, Yud Ke Vavke, et ça veut dire quoi ? Voilà ce que vient nous apprendre Moshe. La première des choses, quand tu es en face d'Hachem, tu n'es pas en face de quoi que ce soit d'autre. La première des choses, on ne prie pas dans la tristesse, on ne prie pas dans l'angoisse, on ne prie pas dans le désarroi. La prière qui n'a pas des Mounadis Rabi Nachman, elle n'a aucune chance de monter. Aucune. Elle va là, deux, trois mètres. On verra ça dans l'écouté et ça de Rabi Nachman, qui explique la profondeur de la prière. La première des choses, il faut de là, émouna. Moshe Rabbe, Benoît, la vachem, il y a mino vachem, Moshe Rabbe, non ! Il vient te faire comprendre que si tu pries 100 émouna, eh bien, le degré d'énergie que tu vas donner dans ta prière sera le degré d'énergie que tu recevras à la réponse de ta prière. C'est-à-dire que tu fais du standard, tu recevras du standard et toute ta vie aura été standard. Magnifique. Première des choses, il faut toujours revenir dans l'amida avec de la émouna, de la foi. Mamash, mamash, je sais que Dieu m'entend, je ne parle pas avec n'importe qui. Deuxièmement, qu'à tout, à Moshe Rabbe, nous, qu'il n'a jamais cessé de prier. Combien il a fait de prier, Moshe, vous vous rappelez, pour rentrer en Israël ? 515. 515. Va Itranan. OK ? Qui l'a arrêté de prier ? Est-ce qu'il s'est arrêté ? Dieu. Ou est-ce que c'est Dieu qui l'a arrêté ? C'est Dieu qui l'a arrêté. Mamash, mamash, que l'homme ne doit donc jamais s'arrêter ou désespérer dans sa prière. Pourquoi ? Parce que si toi, tu crois en ta prière et que tu penses que Dieu t'écoute et qu'il va t'exaucer, là, dans le cas de Moshe, il ne peut pas l'exaucer à Hachem pour des raisons qu'on expliquera pour en l'envaitre en Inde. Avant, tu verras que c'est Dieu qui va dire, bon, arrête, ça suffit maintenant de prier. Pourquoi ? Parce qu'encore une seule prière et je serai obligé d'écouter. Des fois, on prie, on prie, on prie. Une femme cherche un mari ou elle veut un enfant ou elle veut une bonne parnassa ou elle veut acheter sa maison ou elle veut rasser, enfin, peu importe. Et puis voilà qu'elle prie et puis elle dit, ça ne sert à rien de prier. Tu pries, tu pries, tu pries, il n'y a pas. Tu pries, il n'y a pas. À un moment, tu lui dis, bon, ça ne sert à rien, il n'écoute pas. On l'ajoute très de sadique. De toute façon, c'est normal qu'il n'écoute pas. Qui je suis, moi, pour lui parler ? Dieu t'a créé une bouche, c'est pour lui parler et peu importe qui tu es. Ce qu'il faut, c'est la sincérité. Alors, la première des choses, ne jamais se décourager. Si Moshe avait fait une seule prière de plus, il aurait été exaucé. Il est tellement petit qu'il nous faudra 50 000 prières. Pourquoi ? Parce qu'on s'est enfoncé à 50 000 paliers. Donc, il va falloir refaire monter tout ça. Donc, ne te décourage pas. Vaïtranan, la première des choses, si tu veux que ta prière soit écoutée, c'est de venir avec un profil bas. Tu ne parles pas à ton copain. Tu parles au roi des rois dont toutes les clés sont entre les mains. Vaïtranan, milchon, techina. Je viens la tête en bas. Ensuite, El Hachem, Panim El Panim. Ça veut dire quoi El Hachem ? C'est pas t'es là et tu regardes ton portable. Tu regardes qui c'est qui rentre. Tu regardes le petit qu'est-ce qu'il fait. Tu mets les conditions de telle façon que tu rentres dans ta mida. Par exemple, tu sais que t'as une personne qui arrive. D'accord ? Qu'est-ce que fait la personne ? Elle rentre directement sa mida. À peine. Jitsara est très fort. Elle est fort. Tu l'attends et tu l'attends. Il ne vient pas. Tu fais trois pas en arrière, trois pas en avant. Hachem, c'est pas t'aïtivtach. Ding dong, ding dong, t'es là, allô ! M'anir, c'est punaise. J'attends un coup de fil d'une importance capitale. T'es là, t'attends, t'essaies d'appeler, réponds pas. Tu dis bon, je vais faire ma mida. Hachem, c'est pas t'aïtivtach. Juste maintenant, ça c'est du purier de ces rares. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait Hachem ? Il teste ta vraie émouna. Allez, pour qu'un autre ? Tu es avec le roi des rois, rien ne peut t'arriver et rien ne peut échapper. Ils attendront. Mais il y a mieux à faire. T'es où exactement ? Ok, si t'arrives à la porte et que je ne réponds pas, j'ai fait ma prière. Donc, attends. C'est ça, se préparer à la prière. C'est pas laisser les événements te surprendre, c'est prévenir les autres que tu seras occupé. Et que si, il y a quoi que ce soit, étant donné que tu as prévenu, il n'y a plus de problème. Entre autres, en d'autres termes, un des plus grands yétserara de notre génération, c'est notre portable qui nous éloigne de tout, même s'il nous rapproche par des cours de Torah comme c'est le cas maintenant et dans d'autres cas pour d'autres abanines. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait ? On l'éteint. On éteint son portable, on le met dans un tiroir, on le base. Pourquoi ? Parce qu'on est tellement aujourd'hui addict du téléphone qu'on a l'impression que même pour parler à Dieu sans le téléphone, on ne peut pas. C'est du pur yétserara. A vos oreilles, ça vous paraît peut-être anodin, stupide, stame, zélo, n'achon. On est devenu fou avec les portables. On ne peut plus s'en passer. Même quand on est avec Dieu, moi je le vois des fois dans les schtiblers où quand je prie, même ici, je vois des gens qui montent le portable à côté d'eux et en plein Amida, les mecs ils répondent mais tu es en face d'Hachem. Là tu es avec Hachem. Donc qu'est-ce qu'il y a marqué ? Va et ranad. Tu viens, la tête en bas, tu viens supplier Hachem. Tu viens avec un profil bas, tu parles au roi des rois. Ensuite, tu es devant Dieu, tu n'es pas à côté de Dieu. Tu es en face d'Hachem. Donc Dieu te regarde, fais attention. Ba et taï. Il faut fixer un temps. Alors pour les femmes, c'est un peu différent. Vous avez raté shahari, vous pouvez faire mincha. Vous avez raté mincha, vous pouvez payer arbi. Mais étant donné que la femme a des occupations qui sont beaucoup plus importantes que tout le reste, c'est de faire grandir la maison juive en Israël, les enfants, le mari, il y a des obligations. Donc elle ne sera pas obligée de fixer un temps. Mais si elle le peut, ba et taï, c'est un rendez-vous. La Amida, c'est vraiment un rendez-vous avec Hachem. Donc si par exemple dans le travail le matin, tu te lèves, tu vas à ton travail, et tu sais que tu as de 9h à 9h30, je dis n'importe quoi, un penai. C'est bien de prier entre 9h et 9h30. Toujours avoir ce rendez-vous avec Hachem. Pourquoi ? Parce que le fait de fixer un temps, je répète, pour les femmes, ce n'est pas une obligation. Elles prieront quand elles le pourront. Les mesures de chassement de gramma. Les mesures provoquées par le temps, les femmes, on son quitte. Mais si elles peuvent fixer un temps, elles démontrent par là une chose. Laquelle ? Est-ce qu'elles sont organisées pour ce rendez-vous ? Donc, elles démontrent l'importance pour elle de ce rendez-vous. Ça veut dire, je vous affirme, que quand une femme est en rendez-vous avec son directeur de la banque, il n'y a pas de je peux, je ne peux pas, elle s'arrange. Elle place le petit, elle le fait garder, elle fait tout ce qu'il faut pour y arriver. On est d'accord ? Béotamida, de la même façon, quand la femme, elle arrive à fixer son temps, ça veut dire, elle s'organise de telle façon à ce que, pas au détriment des enfants ou du mari ou du ménage ou de ce qu'elle peut faire pour améliorer la vie de la maison, qu'elle puisse avoir son temps, elle démontre de l'importance à ce rendez-vous. Et plus vous fixerez un temps, et plus la prière montrera facilement. Parce que quand on est capable d'arrêter le temps, c'est qu'on devient le maître du temps, donc on est espace-temps, on s'élève automatiquement. D'où l'importance de fixer un temps pour une femme dans sa amida, l'homme b'badaï, c'est le chakhrit bin kharbi. Un homme qui prierait une fois à 8 heures, une fois honnête, une fois à 9 heures, fait n'importe quoi. Il ne faut prier pour lui toujours à 8 heures, une fois honnête, une fois ceci, une fois cela. L'âme b'aït aï. Quand on a rendez-vous, je ne sais pas comme tu veux. Parce que à quoi ça ressemblerait ? C'est comme le mec qui vient voir l'élève Al-Fabdhalim, le maire de la ville, il dit, lundi je te rencontre, attends, je vais réfléchir à quelle heure je peux te rencontrer ? Écoute, j'ai le temps à 10 heures, c'est bon pour lundi ? Par contre, mardi, je n'aurai pas le temps à 10 heures, tu peux venir à 8 heures ? Sibli dit le maire. Moi, c'est qui qui a besoin de qui ? C'est toi qui a besoin de moi ou moi qui a besoin de toi ? Je n'ai pas compris. Moi, je vais te dire à quelle heure je suis libre. Je suis tout le matin à 8 heures, tu peux venir ? Peut-être qu'on ne vient pas. Goodbye. Perusha d'abar que c'est à toi d'accorder ton temps fixé par ton emploi du temps. Avalmashekabata, tigva. Ba'et haï, nous dit la Torah, ba'et haï, mazihi, en ce temps-là. C'est-à-dire ? Les morts. Quatrième condition, savoir parfaitement prononcer. La majorité des gens ne prononcent pas bien les lettres, c'est un problème, et il faut s'entraîner. Nos frères Ashkenazim, que Dieu les bénisse, ils nous rajoutent des taxes en Israël. Parce que dans la mida, ils disent, le taf chez eux, c'est un samech. Baruch HaTah Hashem, mechaye ha-missim. On veut dire mechaye ha-missim. On veut dire mechaye ha-missim. Missim, c'est les taxes. On c'est une blague, c'est pas... C'est juste pour... Ils font vivre les taxes. Alors nous, les sfaradim, nous disons mechaye ha-missim, qui redonne vie aux âmes. Top. Alors, on va regarder l'un. Quelques enseignements de Rabbi Nachman, ikar m'asheh meqablim de tefilot, koumi ha-missim, et la dvarim chen. Rabbi Nachman, il dit, si tu vois ta prière, qui n'est pas reçue, c'est parce qu'elle manque de grâce. En d'autres termes, tu ne discuses pas vraiment avec Hachem, tu récites des choses. Chen. Im ma tzati chen, ben ainecha. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Quand tu viens pour prier à Hachem, très important de mettre de la chen dans la discussion. Chen, ça veut dire parler, je vous donne juste un petit exemple. Imaginez maintenant, que votre fille de 4 ans, elle veut absolument un bonbon. Attends, elle n'est pas super bécédaire, elle a fait des petites bêtises. Quand elle va venir vous voir, comment elle va vous demander le bonbon ? Maman, j'ai mal bonbon. Non. Elle va venir comme ça, ah, une tête en bas. C'est de trouver grâce, les mots, le sourire. Il dit, bidjukoto daba, quand tu viens parler à Hachem, essaie de trouver grâce à ses yeux. Ne viens pas n'importe comment. Tamedaber, bidjukmoyele, d'Abbé Nachman, il dit, si on priait comme un enfant, il parle avec son père pour avoir un tour de manège, ou sa petite voiture, ou ce qu'il a vu. Comment il fait ? Il vient comme ça, il boude, il tourne, il fait de la peine, n'achem ? Et parce qu'il nous fait de la peine, on a envie d'acheter le monde entier. Il dit, «Hachem, tu m'as donné des gosses, alors je les grandir dans la Torah, tu comprends ce que je veux dire ? T'es moche quand tu parles. » Il dit, «Hachem, si en plus, ils peuvent être dans la Torah, ils se foutent, je sais que c'est un grand mérite de demander une chose pareille, mais il y a trois associés, tu es aussi concerné par le problème, tu les mets à l'embrouille. C'est ça ? D'étudier juste un tout petit peu avant, deux halakhot pour une femme, ou un peu de Torah, qui précèderait la prière, « As itkabel tfilatov » Par le mérite de la Torah, qui elle monte toujours vers le ciel, le fait d'étudier un tout petit peu quelque chose, une histoire de sur la chassidou, de le Rabbi Nachman, du Baal Shemtov, du Rabbi Dubavitch, peu importe, pas pour les femmes, pour un homme, il fait deux halakhot, il peut étudier un texte, une gmarane, une mishna, le fait d'étudier un peu avant, « Noten trifa gdolamehod » « La Hamida » « Fais monter la Hamida » Deuxième chose, Rabbi Nachman il dit, pour la prière, lui qui est un spécialiste de la prière et de la hitbodeh doute, impératif de mettre de la tzedakah avant de prier. Impératif. Il dit pourquoi ? Parce que la tzedakah a la force d'annuler les décrets. Et bien entendu, vous savez que, décompris Dieu, tous les anges accusateurs forment une barrière. « Mapitom » « Tu reçois de lui les mâles d'avoir donné » « C'est quelqu'un qui dirait du mal de vous » « Fais de shalom » « Pas de vous, vous » « De vous » « Il y a personne là » « De vous » « Il dirait une tonne de mal » « Et puis d'un coup, lui vient de lui demander un service. Mais moi, je l'aime énormément. Qu'est-ce que je lui dire ? « Attends, attends, deux secondes. Tu dis du mal de lui toute la journée, mais attends, tu veux qu'il t'aide en plus ? Tu n'es pas khutspan ? » « C'est ce que font les anges accusateurs dans le monde d'en haut. » « Donc, qu'est-ce qu'on fait pour faire une brèche ? » « Quand tu mets une tzedakah, ça crée des brèches. » « Ça laisse passer la prière. » « Alors, Minachman, il dit, avant Chaharit, Mincha et Arvit, on met une tzedakah. » « Comme on ne met pas en général la tzedakah le soir, dans une boîte, à quelqu'un on peut donner de la tzedakah le soir, à cause des dinines, à Mincha, on met pour Mincha et pour Arvit. » « C'est bon, c'est bon. » « Et pour Omer, il y a des gens à l'israéli, il y a de fila. » « Minachman nous réveille ici, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, mais la plus grande arme du peuple d'Israël, c'est la prière. On ne se rend pas compte de la force de la prière, du pouvoir de la prière, à un tel point que le Créateur du monde l'utilisera contre nous si on ne fait pas Torah au Miseau, Thomas et Mitovim. » « Pourquoi ? » « Parce que souvent, quand une personne, elle décède, après elle dit à Dieu, « Ribbono, Shalolam, pourquoi je n'ai pas eu ça ? Tu m'avais donné ça, j'aurais pu faire ça. » Et Dieu répond, « Pourquoi tu me l'as demandé ? » « Tu veux quelque chose pour toi ? » « Bah, bat-toi pour toi ! » « Est-ce que tu me l'as demandé, cette condition ? » « Belaqayim, b'ezrat hachem, c'est klizin zin, ça veut dire que c'est une arme. Nous avons une arme dans les mains qui est énorme, et c'est pour ça que le roi David appelle le peuple d'Israël à comparer un animal qui s'appelle… À quel animal nous sommes comparés ? Au lion. Bon, ça c'est les Tunisiens. Le peuple d'Israël, bon, on n'a pas le temps, au verre de terre. Et pourquoi le verre de terre ? Parce que l'origine du verre de terre peut venir du néant, comme le peuple d'Israël vient d'un monde inexplicable au niveau de l'Essan et le Saman. Mais le verre de terre, il n'a ni poumon, ni foie, ni rein, ni rien du tout. Tu coupes en deux un verre de terre, chacun part de son côté. Bon, il a un peu mal au début, puis après il se barre. Mais il a une chose, le verre de terre. Il n'a pas de langue, il n'a pas de dents. Il a juste une bouche. Et avec sa bouche, il mange le monde. Le peuple d'Israël marquait Tola'at Ya'akov. Notre force à nous, c'est la bouche. Nous avons une force dans la prière extrêmement importante. Rabi Nahman, il te dit, il fait très attention, et c'est pour ça que c'est ce qu'on appelle « Haraf pi fi yod be'adam » c'est que comme notre force à nous, la plus puissante, c'est notre prière, vous imaginez bien que notre pire ennemi, c'est donc notre bouche. Si ta bouche est capable de tirer jusqu'au trône divin des mots pour renverser l'histoire, Venah Fauchou, donc vous comprenez bien que cette même arme, si on utilise la mauvaise science, peut être destructrice au plus haut degré. Donc faire tout le temps super attention à ce qu'on sort de nos bouches. Super attention. Je ne comprends pas, je prie, je veux que quand je parle, je veux que Dieu m'écoute. Et là, à ce moment-là, Dieu dit « Ok ». Il dit le lendemain à son riz, « Je ne te supporte plus si tu pouvais casser de ma vie. » D'accord. Avec une autre. Mon mari m'a quitté. Attention à ta bouche. Tu veux que je reçois ce que tu dis, je reçois tout ce que tu dis. C'est comme ça que le roi David, il appelle « Haref pifiyod be'adam ». Tu tiens dans tes mains une épée à double tranchant. Elle tranche pour le meilleur, elle tranche pour le pire. Attention à ta bouche. Le bête amigdash a vécu par la force de la bouche. Le temple a été détruit à cause de notre bouche. C'est-à-dire, c'est clair. Mais la renomère, allez-y, j'avance. Yéf, Charles, il est quand l'étifle la bichlimout, qui m'allait d'échemirat à brit bichlimout. Si une personne veut que sa prière soit reçue, je parle donc pour les hommes, Rabbi Nachman, il dit « Il est impossible que ta prière soit totalement reçue dans le ciel si tu n'es pas chômeur brit milah ». D'où la version brit milah. C'est-à-dire, la friche « Zaka Kodam Adfilas » on l'a déjà expliqué, ne vous inquiétez pas, on ne va pas tout faire, je vais mettre juste quelques petits passages en préface à ce chiot. Il va dire qu'il te parle d'une « kola kohot ». Alors, par contre, là, c'est très important. Quand tu viens pour parler à Hachem, il y a une grande différence entre venir prier et venir prier. Je m'explique. Si, on vous dit « L'enfant d'un tel est malade, comment vous allez prier ? » « Chir, la malote, et c'est-à-dire à ton Hachem que tu envoies la réproche les mains pour un tel. » « Non, c'était ton fils dont on parle. Quoi ? Mon fils ! » Deux secondes, qu'est-ce qu'il y a ? Un coup, les larmes, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui arrive ? « Bono chez l'Olam, je mets le kissou, je mets la jupe, on ne boit plus, je mets un drap, il n'y a plus personne. « Maakara ». « Maakara », ça me touche. « Rouchadava », quand il s'agit de prier vraiment, 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 « Asbechol, la kohot, si ça te dérange, alors tu cries. Je vous donne un exemple, je vous donne juste un petit exemple. Quand quelqu'un vous embête, mais ça ne vous embête pas trop, comment vous lui parlez ? Bien. Ça ne vous dérangerait pas de... mais c'est ce qu'il fait maintenant, tu pourris ta vie. Il est en train de reculer sa voiture et puis il t'esquinte la tienne. Comment tu lui dis ? Excusez-moi, monsieur, vous m'avez juste touché un peu la voiture, j'en ai pour mon humble avis 18 000 shekels de travaux, et puis vous êtes sur mon parking, donc voilà, je voulais savoir si vous pouvez arrêter de faire ces allers-retours. Comme ça, vous avez parlé ? « Hé, qu'est-ce que tu fais ? Mais fais attention ! Pourquoi tu cries ? Parce que j'ai mal ! » Il dit ici, « Tu sais pourquoi tes prières ne sont pas reçues ? » « C'est pour ça que le roi David a écrit dans le 145e Téhilim, « Si vraiment tu as mal, si vraiment tu veux, alors je t'écoute. Parce que ça sort du cœur. Et vous savez le proverbe ? Ce qui sort du cœur, rentre dans le cœur. » « C'est ce qu'il nous écrit. 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 » « Encore une chose que nous dit Rabbi Nachman ici, quand tu viens prier avec Hachem, n'oublie pas que tu ne parles pas avec un homme, tu parles avec Dieu. » « Et Dieu, il voit les pensées. » « Et on ne peut pas avoir deux pensées en même temps. » « C'est impossible. » « Ce qui fait que quand tu viens et que tu te déconnectes de ta prière. » « Alors, qu'est-ce que tu as fait ? » « Tu as vu un film. » « Ensuite, tu fais ta amida. » « D'accord ? » « Et tu es comme ça. » « Baruch HaTahachem, Bonne, Yerushalayim. » « Et puis tu te rappelles de Jemzin. » « Dieu, qu'est-ce qu'il va dans ta prière ? » « Bonne, Yerushalayim, Jemzin. » « Qu'est-ce que c'est ça ? » « Qu'est-ce que c'est celui-là ? » « Qu'est-ce qu'il faut ici ? » « Maosekan. » « C'est pour ça que les Chachamim nous disent, fais très attention. » « Ayo chassidim, shoim, shahat, l'fineh, atfilah. » « Les chassidim, les plus grands, à l'époque des Tanaim, à se vider l'esprit. » « Donc c'est compliqué. » « La reine, au moins, pas une heure, mais une femme à la maison quand elle prie, au moins une minute avant sa mida, elle s'assoit deux secondes. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « J'ai un rendez-vous, je vais parler à Dieu. » « D'accord ? » « Donc elle oublie à ce moment-là la belle-mère, qui arrive pendant Shabbat. Elle oublie la dernière mauvaise parole de son mari. Elle oublie la banque qui l'attend. Elle oublie qu'elle doit faire le ménage à la maison. Elle oublie ses problèmes de rhumatisme. Elle oublie ses varices. Elle oublie tout le monde. C'est-à-dire, avant de rentrer dans ta mida, « Che l'autre, tu es machiavot, zarot, chitsonyocle. » « Pourquoi ? » « Il dit parce que quand tu viens avec ça, étant donné que le créateur du monde vient t'écouter, ça ressemblerait à quoi dans la discussion ? » « Je vous le fais dès maintenant. » « C'est comme si que je pensais, imaginais que je vienne du chouk. » « D'accord ? » « Je vends des carottes. » « Donc à qui ? » « À Bexbenien. » « Les carottes, il faut un bon client. » « Donc là, je vends des carottes. » « Et puis d'un coup, ça me dit, j'arrive. » « HM, c'est patatique. » « Tach, les mâles d'avoir donné. » « C'est comme si que je parle avec quelqu'un de très important. » « Et dans la phrase, je lui dis, « Alors, tu sais, pour l'investissement, il faut que j'achète 3 kilos de carottes en plus que je les livre à telle adresse. » « Donc je te disais, il faudrait que je les emmène à la banque parce que j'ai eu une boutique maintenant qui est ceci et cela. » « Et d'un coup, je lui dis, « Non, 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 il faut que j'emmène 4 cajots. » « Qu'est-ce que vient me dire un mec ? » « Vous allez bien ? Ça va ? » « Est-ce que vous racontez la carotte, cajots, 3 kilos ? » « C'est exactement ce que vit HM. » « Dieu lit nos pensées. » « Il lit sur nos lèvres. » « Et d'un coup, nous, qu'est-ce qu'on fait ? » « On déplace la Amida dans d'autres univers. » « Alors, comment on fait pour cela ? » « Je vous ai donné deux principes très importants. » « La première, faire une introspection de « Je vais rentrer maintenant dans mes Midas just a minute. » « Non, pas tout de suite. » « Respire trois fois. » « Vis-toi de tout. » « Tu rentres dans la Amida. » « Deuxième chose qu'on va faire ce soir ou au prochain cours. » « Comprendre ce que tu dis. » « Parce que nous, qui sommes étrangers à l'hébreu, en général, quand ce n'est pas notre langue maternelle, eh bien, on va prononcer des choses qu'on finit par connaître par cœur, mais notre pensée, elle, ne comprenant pas l'hébreu parfaitement, va nous emmener donc dans des horizons complètement où le moar, le cerveau, n'est pas en coordination avec les lèvres. » « Et ça, c'est un gros problème. » « Pour ça, moi, je conseille tout le temps d'apprendre très vite l'hébreu. » « Vous avez aujourd'hui des sidourines qui sont très bien faits. » « Voilà, il y en a un ici. » « Vous avez des sidourines aujourd'hui magnifiques. » « Vous avez sidour, tephila, porte de la délivrance. » « Plus d'excuses. » « Aujourd'hui, au-dessus de chaque mot en hébreu, vous avez le mot en français. » « Voilà, il est là. » « Sidour, tephila, excellent. » « Ce qui fait que quand tu viens et que tu dis « Arachmanou, donc là, on est dans la... » « Il hayenou, il nous fasse vivre. » « C'est marqué juste en dessous. » « Donc, tu n'as pas d'excuse de ne pas comprendre. » « Le seul problème, c'est que ça va être super long. » « Moi, j'avais une autre chita, une autre méthode de faire travailler l'amida. » « Je proposais aux gens à l'époque, quand je m'occupais de leur teshuvah, quand ils ne parlaient pas l'hébreu, pendant un an, ils faisaient l'amida en français. » « Un an, tous les jours, français, français. » « Jusqu'à ce que vraiment le texte soit en point. » « Après, il la faisait en hébreu. » « De telle façon, à ce que quand il rentrait dans l'amida, il savait au moins de quoi il parlait. » « Autre option, il est préférable de parler en hébreu dans sa amida. » « Seulement le soir, au lieu de regarder Tintin et Milou, » « Eh bien, tu prends ce genre de sidour et puis tu vois ce que tu as dit dans la journée. » « C'est l'heure. » « Ainsi donc, au bout d'un certain temps, tu n'auras plus la même prière. » « La prière est tellement importante, que pour celles qui attendent un bon zivoug, il dit, Rabbi Nachman, puis ta prière sera profonde et puis Hachem t'augmentera les chances de trouver un meilleur mari ou une meilleure épouse. Et ainsi on est pour ta parnassa, parce qu'elle dépend essentiellement de ta prière. » On va s'arrêter là pour les conseils de Rabbi Nachman, même s'il y a encore beaucoup, beaucoup à dire. Juste pour prendre conscience de l'importance extraordinaire de l'amida. Il faut être habillé, oui. Et c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est très important de revenir sur cela. « Quand tu estimeras ta prière, ainsi elle sera reçue. » Par exemple, si tu es en pyjama à la maison, les femmes, vous avez une vie qui est très dure. Encore une fois, nous on ne se rend pas compte, parce qu'on a été habitué comme ça. D'accord ? Quand la maison elle est propre, on ne voit pas tout ce que vous, vous avez fait pour la rendre propre. Vous avez donné un coup de balai, la spongia, des fois les meubles il faut les lever pour balayer dessous. Ensuite il faut taper les fauteuils, ensuite on a remis la table toute droite, ensuite on a cousu un peu la nappe. Mais nous on ne voit pas tout ça. Nous on rentre, tu es content, elle est propre à la maison ? Oui, oui. On ne voit pas tout le travail que ça représente. Il faudrait qu'on le fasse pour pouvoir le comprendre. C'est-à-dire ? Donc vous avez une vie qui est quand même très dure, parce que vous avez un travail comme les hommes, et vous êtes restés des femmes d'avant. Ça fait quand même beaucoup pour vous. Tu comprends ? Mais malgré tout. Donc il y a les femmes qui sont fatiguées, elles se lèvent le matin, en robe de chambre, les enfants il faut vite les habiller, le gain, le bidu, le chouette. Et puis tiens, allez, j'ai encore 5 minutes devant moi, je vais faire ma amida. Quand tu viens en pyjama devant ta amida, tu as un dieu qui vient en pyjama t'écouter. Si tu donnes de l'importance à ta prière, allez, ne l'omite pas les lettres des pyjamas, pourquoi ? Je viens devant le roi des rois. Je vous donne juste un petit exemple, vous allez comprendre. Imaginez maintenant que vous êtes chez vous à la maison en pyjama, crevé, légitimement parlant. On tape à la porte, vous regardez par le petit truc, comment ça s'appelle ? Judas. Porte de la délivrance, vous avez chaque mot en hébreu, regardez même le Kaddish, voilà. C'est bon, c'est clair, vous le voyez ? Porte de la délivrance, libère-moi. Et bien, imaginez maintenant, vous êtes en pyjama, vous êtes crevé, changement hormonaux, le mari qui n'est pas sympathique, les enfants qui n'arrêtent pas d'hurler, vous êtes fichalé. On tape à la porte, vous regardez par le judaï, vous voyez deux gardes du corps habillées en noir, chemise blanche, c'est pas des kharidim. C'est les gardes du corps de Bibi Netanyahu qui est venu vous voir avec sa délégation. Comment vous ouvrez la porte ? On ne l'ouvre pas, déjà. On va chez le coiffeur, on met la robe des robes, on aère la maison, makara, mais genre, j'ai honte. C'est pas Bibi qui est derrière la porte, c'est le créateur du monde. C'est-à-dire que Dieu prendra la valeur que tu lui auras donnée. N'oubliez jamais ces phrases, c'est voilà pour les hommes et les femmes. N'oubliez jamais cela. Moi, je me souviens, Rabbi Moshe, derrière, à la vache à l'homme, quand il faisait sa prière, il devait faire sa amida, il remettait le chapeau, il remettait le petit gilet, il remettait la veste, il remettait... Je croyais qu'il partait, moi. Non, il faisait juste sa amida. Alors un jour, je lui ai posé la question, je lui ai dit, Wadara, vous étiez habillé, pourquoi vous n'êtes pas directement en chemise, pantalon, cool en zégane, quoi. C'est cool, Dieu, il est partout, on s'en fiche. Il m'a dit, mais je parle à Dieu. Mais Zéomère, tu parles, il n'y a pas besoin de t'habiller. Il m'a dit, mais toi, quand tu vas voir quelqu'un d'important, tu vas comme ça. Je lui ai dit, non. Mais comment tu vas, je vais bien m'habiller. Il m'a dit, mais moi, je fais pareil. C'est-à-dire que si tu veux qu'on te reçoive avec de l'importance, on va mesurer combien de toi tu as donné d'importance. La frêche est bien préparée pour arriver dans la lida. Alors, on attaque directement maintenant au moins le premier volet. Je pense qu'il nous faudra au moins deux à trois cours pour faire l'amida en entier, pour comprendre certains secrets de l'amida. Alors, ce que je vous livrerai ce soir, ce n'est pas obligatoire à le pied à l'achat. Mais comme on va faire l'amida ensemble, au moins qu'on apprenne des choses en plus. Vous êtes d'accord ? Très bien. Il y a une chose qu'il faut imaginer devant nous qui correspond justement à Hachem, c'est le Fataï Tiftach ou Fiyagite Elatecha. Dans les bons sidourines, il y a des virgules. Ça, c'est de la récitation. Quand on arrive dans l'amida, les pieds joints, qu'ils soient joints comme ceci ou joints comme cela, écartent que les talons se touchent. Il marque le quête à savoir comment ils doivent eux. On s'en fiche. On demande à Hachem, la tête en bas, on ne lève jamais la tête pendant l'amida. La tête reste baissée. On ne regarde jamais en face. Le Zohar nous dit, tout celui qui lève sa tête pendant l'amida, Hena va Hena, à droite et à gauche, il n'est plus devant Dieu, mais devant l'ange de la mort. Et qu'est-ce qu'il fait cet ange de la mort ? Il lui raccourcit les jours de sa vie. Pourquoi ? Parce qu'il regarde Hena va Hena. Quand tu es dans l'amida, tu prends un sidour, tu baisses ta tête, tu es en bas, tu ne regardes pas ni c'est qui rentre, ni c'est qui sort, qui fait quoi que ce soit. Bien entendu, si quelqu'un, un bébé, est en plein amida, il est en bas, comme ça, il ne va pas dire, calme-toi, je prie. Tu quittes ta amida, tu vas voir, tu retournes dans ta amida au moment où tu étais. Il n'y a pas de FC quand on change d'endroit. Ça veut dire que si, par exemple, je me trouve dans un lieu, comme une fois, ça s'est passé dans un avion, moi, je n'aime pas prier dans les avions, je trouve ça presque irresponsable en ce qui me concerne, c'est mon opinion personnelle, parce qu'on dérange des gens, parce que ça s'allume, il faut s'asseoir, on met la vie des autres en danger, il faut dire, l'ilomatimli, mais il y a plein de rabanines qui sont d'accord avec ça, moi, ce n'est pas ma carte. Résultat, moi, je le fais assis. Pourquoi ? Parce qu'il y a des moments où il y a des tzoufotes, les hôtesses demandent de s'asseoir, le capitaine dit de s'asseoir, et nous, on est là, debout, et je trouve même que c'est un grand khidou HM, quand l'avion commence à peine à atterrir, et que tu as un mec avec une tipa qui se lève, et qui range sa valise, alors qu'on lui demande de s'asseoir, à chaque fois, je dis, mais pourquoi on fait ça ? Pourquoi on fait des bêtises pareilles ? Oui, on donne l'occasion tout le temps d'être critiqué en tant que religieux, parce que des fois, on se comporte comme des gamins, et je trouve ça inadmissible, moi, en ce qui me concerne, c'est mon opinion, et j'aimerais bien que les gens fassent une grande teshuva sur cela. Maintenant, s'ils peuvent prier, on demande l'autorisation dans les grands avions, par exemple, quand je vais à Los Angeles, il y a beaucoup de place, dans ce cas-là, je prie debout, je demande au steward l'autorisation de le faire, est-ce que c'est bécédère, est-ce que ce n'est pas le moment de servir ou de desservir, je ne m'aimais pas devant les toilettes, comme une fois, une femme qui voulait sortir de la toilette, comme ça, et le mec, non seulement, il ne laisse pas sortir, mais il s'énerve, il tape sur la porte, mais si je suis en train de prier, ça s'appelle construire une mitzvah sur le dos d'une avera, on appelle ça un chassid stupide, tu comprends ? Comme une fois, c'est ce que je voulais vous dire, l'hôtesse devait passer, il y avait un peu de place sur le côté, j'étais un petit peu fâché par rapport à ça, j'expliquais à la personne qui priait, que dans ce cas-là, à partir du moment où il est dans une situation où il dérange des gens qui travaillent, donc tu construis une mitzvah sur le dos d'une avera, et à 10 km de hauteur, ce n'est pas intelligent, tu as le droit de bouger, tu bouges, ce n'est pas interdit, Abiyakiba il priait ici, quand tous ces amidahs finissaient de l'autre côté du Bet Midrash, le fait de changer d'endroit, le fait de bouger, ce n'est pas un F sec, ce n'est pas un arrêt de ta amidah, donc si, pour X raisons, tu as... Excusez-moi, c'est ma mère, c'est une priorité. Dis à ma mère qu'elle peut voir son fils sur la... Ah, Yaou le dit. Que Dieu la bénisse. Donc, on rentre dans la amidah avec Hachem. Hachem, Juste une chose technique que vous devez savoir, c'est que la amidah se divise en trois compartiments. Vous savez ? Ça commence de Hachem, Sephatay, jusqu'à A-L, A-Kadosh. D'accord ? Normalement, on dit A-Kel pour ne pas prononcer, là je fais exprès de le dire pour que vous compreniez. Ça, c'est le premier compartiment. Et il appartient à quel compartiment, celui-là ? Ce qu'on appelle les... Ça ne va pas commencer à dire ? Les loups-anges. Quand on vient pour parler à Dieu, si Dieu a créé l'univers, le monde, tout ce que nous sommes, dans toute sa complexité, avec une bouche qui s'est parlé, la différence entre les animaux et les hommes, nefesh et mal est là, c'est pour qu'on le loue. Ah, les loues-cas. Louez Dieu. Donc, les trois premières, ce que vous allez découvrir, donc, ce qu'on va dire, c'est qu'on va dire, on le loue, on le loue pour finir, le Dieu, Kadosh. Après, là, on s'arrête. On passe à un deuxième compartiment dans l'Amida. Mais juste avant, le Bet Yosef, Rabi Yosef Karo, nous dit, fais très attention dans ta Amida. Si tu n'as pas eu les kavanotes du pshad des mots, c'est-à-dire de comprendre au moins ce que tu as dit dans ta Amida, à partir de Hachem Sefata jusqu'à HaKel Akadosh, tu n'as pas fait ta prière. Tu dois obligatoirement être 100% dans ta prière au moins jusqu'à HaKel Akadosh. Au moins jusque là. Est-ce qu'on la refait, d'après vous? Oui ou non? On la refait? La question que je pose, c'est, est-ce qu'on refait, c'est Amida parce qu'on n'y était pas? C'est la question que je pose. Réponse, non. Et pourquoi non? Pourtant, je n'ai pas fait la mitzvah, alors comment je fais? Pourquoi non? Parce que qui te dit que si tu recommences, tu ne vas pas encore, tu recommences un mille nombre de fois? Donc, étant donné qu'on n'a pas de garantie que si tu recommences, tu vas être 100% dedans, on te dit tant pis, fais attention pour la prochaine. Le garant de Vilna nous a donné un super, super patente. Il dit, bon, écoute, tu as raté le début, au moins essaie d'avoir une bonne kavanah pour une suite, et Dieu, dans sa grande miséricorde, prendra la suite qu'il va remettre sur toute l'amida. Ça veut dire, quand tu vas dire Baruchata Hashem, Boney Rouchalaim, qu'à ce moment-là, tu vas avoir de bonnes kavanot. Alors, Dieu, dans sa grande miséricorde, va prendre ça comme un élastique qui va ramener style toute l'amida et tenir sur ces deux mots que tu avais prononcés avec intention. Deuxième compartiment, c'est les... Alors, je vais vous les lire parce que... Je suis content de faire ce cours, je m'attendais à... Parce qu'on n'apprend pas grand-chose, mais je vois que vous êtes toutes sous émotion. Ata kronen adam da'at Tu donnes donc de la sagesse à l'homme. Oumélamèd, auto. Baruchata Hashem, kronen adam da'at Qui donne de la distinction à l'homme. Ensuite, vous allez dire Achivinu abinu le Torah techa, ramenu à ta Torah. Donne-nous, fais-nous. Nous sommes dans les... Oh, mazel tov ! Dans les demandes. Premier compartiment, jusqu'à Akel Akadosh nous sommes dans les louanges. Ensuite, deuxième compartiment qui va aller jusqu'à Retzebaz Halitzenu. Donc, à partir de Akel Akadosh on a filé les louanges, on commence un nouveau compartiment dans la mida. Ouais ? Et là-bas, c'est les demandes. Et vous allez voir que dans les demandes, il n'y a plus rien à demander. C'est-à-dire, si on comprenait parfaitement ce qu'on dit, il y a tout dedans. Tu ne peux pas rajouter mieux que ce qu'ils ont fait. Mais comme on a des demandes personnelles, avec des noms personnels et familiaux, ou amicales, on aura le droit d'intercaler ces prières. Dans la mida, il y a tout ce qu'il faut pour réussir ta vie dans ce monde et dans l'autre. Il y a tout dedans. Troisième compartiment, c'est les... Remerciements. Remerciements. Excellente réponse. Les Odaot. Maudim, anachnou, lach. Et on le dit explicitement. Nous te remercions, nous te reconnaissons, nous te devons. Donc, premier, louange. Deuxième, demande. Et ensuite, après les demandes, Baruch HaTachem, Shoméa Tefila. Qu'est-ce que ça veut dire Shoméa Tefila ? Écoutez ma prière. Quelle prière ? Mes demandes. Ouais ? Donc maintenant, on va remercier. Vous avez vu, cette relation, c'est extraordinaire. La première des choses, c'est comme pour les parents. Papa et maman, d'abord, je dois vous remercier de m'avoir fait naître, de m'avoir fait grandir. Tatata, tatata, tatata. Ensuite, j'ai quelque chose à vous demander, j'ai vraiment besoin. Si vous pouvez encore me faire quelque chose, parce que c'est dans votre pouvoir, sinon j'aurais fait moi-même. Est-ce que vous pouvez me prêter votre voiture ? Est-ce que vous pouvez ceci ? J'ai besoin de cela. Vous pouvez m'avancer de l'argent pour la maison que j'ai acheté. Vous pouvez faire ceci, cela. Une fois que tu as fini cela, merci de m'avoir écouté. Je voulais en même temps vous remercier. Ce n'est pas chou, c'est humain. C'est simple. C'est cela la amida. Trois compartiments. Je viens te louer, je viens te demander, je viens te remercier. C'est là. Vous avez vu. On commence. Top chrono. On va essayer de faire exceptionnellement aujourd'hui, jusqu'à Akkail Akkadosh. On va faire les louanges pour ce shiou. La prochaine fois qu'on se verra, on fera les bakashot. Et pour finir, les odahot. D'accord ? Prête ? Prêt ? Oui. Alors, quand on veut prier, il faut de la lumière. Qu'est-ce que la lumière de notre prière ? C'est la ménorah dans le Bet Hamikdash qui se trouvait juste à côté, en face de la table. Sur la gauche, il y avait la ménorah. Et on ne peut pas prier sans la ménorah. C'est pour cela qu'en allusion, le mot ménorah fait en Gématria 301. Quand je prends la première lettre du mot, HM, ça commence par quelle lettre ? Allez, Cefatai, Shin. La première lettre du mot, HM, 1, en Gématria, Cefatai, Shin, 300, 300, plus 1, 301, Gématria, Ménorah. Dans la ménorah, quand je viens pour prier, je dis, HM, Cefatai, je m'arrête un instant. J'ai juste une pensée que je suis maintenant devant le Kodesh à Kodeshim et que la ménorah du temple est allumée. Je dois l'imaginer dans ma tête. Ce n'est pas obligatoire, ça le pisse. Je vous dis que vous donnez un peu d'épices comme ça à ce chiot, c'est pas mal. HM, c'est un tas, c'est un tas, c'est un tas, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ? On est en train de dire que comme on n'a pas la bouche à ses propres et que dans l'absolu, je vous assure qu'une personne qui décède n'a pas la force de parler devant HM. Dans ce monde dans lequel on vit, on a tous des grandes bouches. Ouais, moi, moi, je suis d'accord et je ne suis pas d'accord et pas te faire cuire un oeuf et pas te faire cuire deux oeufs. Rien qu'on aboie devant Dieu, pas de bouche. Pas de bouche. C'est pour ça qu'on mange d'ailleurs des lentilles quand quelqu'un décède, parce qu'il n'y a pas de bouche. Il n'y a pas d'ouverture dans une lentille. On est bouche bée. On ne parle pas. Pourquoi les gens nous disent, ils ne disent pas bonjour, ils ne disent pas au revoir, ils n'accompagnent pas ? Parce qu'on ne parle pas. Si on savait qui était Dieu, on n'aurait pas la force de parler. Donc comme pour l'instant, on joue aux acteurs si l'on connaît Dieu, dans nos corps, on ne va pas parler, mais on va demander à Dieu de nous ouvrir la bouche. Donc HM, Séfataï Tiftach, Sous quelle autorisation on va le faire ? Donc je vous le traduis. Mon Dieu, donc HM, ouvre mes lèvres, afin que ma bouche, ou ma bouche, dise tes louanges. C'est-à-dire pourquoi Dieu, il a demandé en fin de compte qu'on parle ? Pour le louer. Ça fait bizarre entendre. Ça a été créé pour louer Dieu. On va lui dire, bon ça va, il n'est pas humble. Mais si vous savez qui était Dieu, vous supplieriez Dieu d'avoir le mérite, d'avoir le mérite de pouvoir le louer. Vous comprenez la différence. Je répète cette phrase, qui paraît peut-être anodine, simple. Si vous saviez qui était HM, la seule chose que vous lui demanderiez au monde, c'est l'autorisation de pouvoir lui dire que vous l'aimez. Par exemple, le serpent n'a pas eu ce mérite. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait avec le serpent ? Il lui a dit, toi je te donne tout, tout le monde te craindra. Si tu n'as pas de quoi venger la poussière, ce sera ta nourriture. Rien qu'une chose, je t'interdis de m'appeler. Tu n'as pas le mérite. C'est ça ta plus grande punition. C'est pour ça que quand vous voyez des rechahim, des gens qui sont mauvais, des gens qui parlent mal, ils ont tout, je ne comprends pas, tu es où Dieu ? C'est exactement ça, l'Aklala. Je te donne tout, pour que tu n'aies jamais besoin de moi, je ne te donne pas le mérite de dire Baruch HaShem. Je ne te donne pas le mérite de m'appeler, de faire l'amida. C'est-à-dire que si tu viens à la synagogue, pour quoi faire ? Pour prier quoi ? La santé, je l'ai, l'oseille, je l'ai, les gonzelles, je les ai, je suis au-dessus de tout le monde, j'insulte tout le monde, j'ai les avocats, j'ai, 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 j'ai. Aklala, il se débarrasse de lui. C'est pas chou. En fait, c'est pas lui qui ne vient pas, c'est un chèque qui va lui-même. Exactement. Ça veut dire que quelque part, il peut, ben, Pharaon, il a eu ça. Pharaon, Dieu, il a attendu pour les cinq premières plaies, et après, Pharaon a voulu venir, Dieu lui a dit, t'as plus le mérite. Je ne veux pas que tu m'invoques. C'est-à-dire ? Donc, ne vous fiez pas à ce que vous voyez des fois à l'extérieur, en voyant des choses, en jugeant des choses. Des fois, tout avoir, c'est avoir tout perdu. Le manque crée la liaison entre l'homme et son créateur. Je connais quelqu'un qui m'a raconté qu'avant, il était très, très religieux. Je lui ai dit, ah bon ? Et l'autre à côté, il me dit, quoi ? Lui, il venait le premier à la synagogue, il partait le dernier de la synagogue. Toujours à bien, on étudie, croc, l'Israël. Le Makara, il a hérité, il veut être très riche. L'orgueil, le machin, il n'a plus besoin de rien. Il a moins le temps d'aller à la synagogue, il a ouvert des affaires, il est dans son avion, il est à droite, il est à gauche. Ça ne rend pas toujours service de ne pas avoir de manque. Le manque crée la liaison. Chose évidente. On y va. Alors comme ça, une question pour un champion. Combien de fois doit-on se prosterner pendant toute la mida ? C'est pas enregistré là. C'est pas enregistré là. Combien de fois on doit se prosterner pendant la mida ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la réponse ? C'est une question quitte à l'eff. C'est pas... Quatre fois, c'est tout. On se... J'ai pas demandé combien il y avait d'amida, combien il y avait de Baruch HaTachem. Ah, j'ai compris, vous n'avez pas compris la question. Ça doit être de ma faute. Je dois être naze quand je pose la question. Donc je vais la reposer, peut-être que ce sera mieux. Combien de fois doit-on se prosterner ? Une fois. Est-ce qu'il y en a qui peut la sortir ? Waouh ! Tom ! C'est vraiment... Ça fait plaisir de voir qu'il fallait faire ce cours. Alors sachez qu'on se prosterne quatre fois dans la mida. Quatre fois. Il y a quatre fois. Un, deux, trois. Quatre fois. Ni trois fois, ni dix fois, ni dix-huit fois. Chaque Baruch HaTachem, tu fais comme ça toi ? Tu te prends pour Mamadou ? Le seul qui fait ça, tu sais, c'est qui ? C'est le Kohen Gadol. Et le roi, combien de fois il se prosterne ? Une fois. Il se prosterne toute la mida. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que comme il est roi, enfin, ce roi des rois, il est obligé de se prosterner du début à la fin. Avale-nous, les humains, normaux, on se prosterne quatre fois. Quand est-ce qu'on se prosterne quatre fois ? Qui serait capable de le dire pour une... Les deux premiers. Les deux premiers. C'est quoi les deux premiers ? Parce que vous, vous me faites peur. Les deux premiers, c'est quoi ? Dans les louanges, la première fois qu'on dit Baruch HaTachem, Baruch, on se prosterne. Ensuite, Magen Avraham, on se prosterne. Ensuite, Modiman HaTachem, on se prosterne. Baruch HaTachem, Atav Shemukha, ou l'Khanayléodot, on se prosterne. Quatre fois. T'as bien fait de venir. C'est bon, tu peux y aller. Quatre fois. C'était ça. Quatre fois. Si on a oublié de se prosterner dans un de ces quatre fois, bien le premier et le dernier, non, peut-être dans le... Route avant, on revient pas. On revient pas. Par contre, ce que je voudrais faire devant vous, c'est pas sympathique, c'est... Calmez-vous. Prenez des cachets, écoutez ce que j'ai à vous dire. Comment on se prosterne ? Parce que même dans le monde religieux, zélozé. Se prosterner, c'est ma mâche, se prosterner. La Gemara d'Ambrahot nous dit jusqu'à ce qu'on entende la colonne vertébrale craquer. On va pas aller jusque là. Pourquoi ? Les grands ne le feront pas. Mais se prosterner, c'est pas ça. C'est prier les genoux. Ça, c'est japonais. Vous voulez de la glace ? Oui. C'est pas ça, se prosterner. Se prosterner, c'est partir vers le bas, la tête en bas, et revenir. Je vais vers le bas. Normalement, c'est en trois temps. Baruch, Atta, HM. Le plus important, c'est que quand je prononce le nom HM, je suis déjà relevé. Pas la tête en bas, la tête en haut. C'est-à-dire dans mon sidour, pas en face. C'est-à-dire ? Hein ? On ne fait pas les genoux. Tu peux le faire. C'est même bien. On a un coraïm, ou un ishtahavim. C'est bien de plier les genoux, mais c'est pas obligatoire. Beaucoup de grands, avec qui j'ai pris avec toi, avec Sraki Yosef, ne pliaient pas les genoux. Mais par contre, quand ils faisaient la ishtahavayah, qui est d'une importance capitale, donc se prosterner, c'est mamash, une prosternation. Donc si tu te tiens trop près du mur, tac, et des fois t'es mordeur, parce que quand tu pries à l'aéroport, les gens, ils prient l'amida près de la vitre. C'est une parenthèse. Évitez de prier devant les vitres. Voilà. Donc, on fait quatre ishtahavayot. Ishtahavayot veut dire en hébreu, prosternation. Pourquoi quatre ? Alors je vous explique. Vous allez comprendre. Si vous regardez dans les sidourines, n'importe lesquelles, en tout cas s'ils sont bien faits, ishtahavayot, habodat hachem, habodat hakodesh, et les autres, dans l'amida, bizarrement, vous avez plein de choses qui apparaissent en tout petit. On se demande, mais qu'est-ce qu'ils font là, ces trucs-là ? Alors je ne sais pas si vous allez le voir, chez vous. Ça aurait été bien que vous ayez des sidourines dans les mains. D'accord ? Voilà. Regardez juste un instant. Ici, il dit bien, Hachem, on s'arrête. Sefatat tiftah, on s'arrête. Oufiyagite latecha, on s'arrête. Moi, je vais la page 118 dans le livre, abodat hachem. Si vous observez bien, non, prenez le même sidour, sinon on ne va pas s'en sortir. Chacun a pris un sidour différent. C'est bon. Regardez ce qui va se passer. Quand je vais dire Baruch Atta pour la première Ishtachabaya. D'accord ? Regardez bien. Ici, si vous ne le voyez pas, Baruch Atta, juste entre Hachem, il y a une parenthèse avec deux lettres à l'intérieur. Vous avez vu ça ? Et c'est quoi dedans ? Il y a marqué dans cette parenthèse Yud Aleph. Mais qu'est-ce que c'est ça, Doudou, dis donc. Quand je vais à la deuxième Ishtachabaya, donc maintenant je vais avancer, d'accord ? Je vais aller dans le Magen Abraham. Je regarde Baruch Atta, il y a deux parenthèses, la lettre Hedalet. Ça va changer. La première, c'était comment ? Aleph, Yud. La deuxième, Hedalet. Je vais aller à Maudim pour la troisième Ishtachabaya. Quand j'arrive à Maudim, d'accord ? Maudim et l'Ahmach She'atahou. Juste avant le mot Hachem, j'ai entre parenthèses la lettre Vav Nun. Vav et Nun. D'accord ? Vous le voyez ici ? C'est dans tous les sidourines. Quand j'arrive à la quatrième Ishtachabaya, ceci étant, c'est plus pour les hommes que les femmes, ce que je dis maintenant, mais il y a des hommes qui regardent aussi le cours, donc c'est pour eux. Baruch Atta Hachem, Jelalet, Hed et Yud, entre parenthèses, si vous le voyez ici. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a manqué de parenthèses ? Le but de la Amida, c'est de dévoiler Hachem. Et Hachem, il ne peut pas se dévoiler parce qu'il a un nom qui le couvre. Il a un manteau Hachem. Comment s'appelle ce manteau ? Aleph, Dalet, Nun, Yud. Adnout. Quand je prononce le nom de Dieu, je lis Yud Kivavke, ouais, mais normalement, qu'est-ce qui est marqué là-bas ? Yeho, non, 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 un nom qu'il ne faut surtout pas prononcer, surtout quand on n'a pas de témoin. Le témoin de Jeho. Eux, ils le prononcent comme des malades, ils le prononcent tel qu'il est marqué ici. On est Krayav mita b'l'chamayim, on peut perdre sa vie à cause de ça. Jamais prononcer le nom de Dieu tel qu'il est marqué. On a le droit de le lire avec la pensée, mais surtout pas avec les lèvres. Pourquoi ? On est trop impur. Donc quand Dieu, on va le dévoiler, dans notre monde d'en bas, on le dévoile avec Hachem Sifatai. Pourquoi ce n'est pas marqué Yud Kivavke ? On dit Adobay, Aleph Dalet Nouniud. Le but de l'amida, vous comprenez, ces parenthèses, ça va être la Kavana de faire monter le Aleph du mot Hachem Sifatai Tiftach, donc Hachem Adnout, Aleph Dalet Nouniud. Vous comprenez ce que je dis ? Non, moi c'est simple pour moi, mais je ne sais pas si les gens comprennent. Le nom de Dieu ne se prononce pas tel qu'il se lit Yud Kivavke. On lui donne un manteau. Ce manteau s'appelle Aleph Dalet Nouniud. Donc je vais dire une phrase maintenant, Baruch Atta Adonai, l'amdeni kukekha, je vais finir le verset pour pouvoir le dire. C'est Aleph Dalet Nouniud. Maintenant, le but de la réparation de l'amida, pour dévoiler Hachem dans notre prière, c'est de dévoiler le Yud Kivavke et de renvoyer le Aleph Dalet Nouniud. Comment je vais faire ? Maintenant, vous avez compris. Première parenthèse, c'était quelle lettre ? Yud Aleph. Vous vous rappelez ? C'est quoi Yud Aleph ? Je fais descendre le Yud du Yud Kivavke et je fais remonter vers le ciel le Aleph de Aleph Dalet Nouniud. La deuxième, vous vous rappelez, c'est quoi ? Donc ce n'est pas besoin de regarder le livre, c'est évident. C'est quoi la deuxième lettre du Yud Kivavke ? C'est le He. Et après, Aleph Dalet. Donc Dalet. He Dalet. Vous vous rappelez ? Pourquoi ? Entre parenthèses, quand je vais faire la deuxième Ishtar Kavaya, je vais faire descendre la lettre He du tétragramme Yud Kivavke et faire monter la deuxième lettre vers le ciel du Aleph Dalet Nouniud. Donc quand j'arrive à la troisième, vous avez compris quoi ? Vav Nouniud, quel rapport ? Je fais descendre le Vav du Yud Kivavke et je fais remonter le Nouniud. Quand j'arrive à la dernière, He Yud. Et pourquoi He Yud ? Je fais descendre le He du chème Yud Kivavke et je fais monter le Yud du chème à Dôbaï. Yud. Comme ça, vous saurez. Je vous ai dit, je voudrais mettre un peu d'épices. Pourquoi ? Parce que, bon, je suis face à Bokhachem, beaucoup de femmes, mais il y a aussi des hommes qui regardent cet amygdala et qui, des fois, c'est pas qu'ils s'ennuient. Mais bon, voilà, ils ont l'habitude après toutes ces années. Non, c'est dans ton sidou. Regarde ce qui a marqué. Tu comprendras ces parenthèses parce qu'en faisant ça, tu répares Déolamot Niflaim. Tu dévoiles Hachem dans ce monde. Ce que veut Hachem, comme c'est marqué dans ma secrète à Baudazara, c'est marqué qu'à la fin des temps, Dieu sortira le soleil de son article. Il sortira le soleil de sa bulle de gaz au niveau scientifique. Pas du tout. Même si au niveau du Pshad, c'est possible. J'en sais rien. Qui vivra, verra. Mais au niveau du Sode, les Chachamim, ils disent qu'à la fin des temps, Dieu enlèvera son manteau, donc, Alef Dalek Inyoud, et il montrera sa lumière, son soleil. Le ciel et la terre seront remplis de la connaissance de Dieu parce que Dieu, on ne l'appellera plus Alef Dalek Inyoud. On l'appellera tel qu'il est marqué. On sera tous, même les Chachet, Kohanim, une grande assemblée de Kohanim, parce qu'en général, c'est Kohanim qui prononce ce nom-là. D'où l'importance de l'Ami-Dah, de comprendre qu'on est face à un challenge qui est loin d'être n'importe quoi. Quand on comprend ici que l'Ami-Dah est pour dévoiler Hachem avec des grandes intentions, maintenant, encore une fois, à ce que je dis, c'est d'un très haut niveau. Enfin, très haut niveau, ce n'est pas un super haut niveau, c'est du quitta guillemel, on va dire. Il y a beaucoup plus fort que ça. Les Kavanot de l'Ami-Dah sont extrêmement puissants. Celui qui sait comprendre le livre du Rachach, il trempe pendant sa Amida. Ce ne sont plus des mots Hachem, c'est pas taille, donne-moi, fais-moi. Tu passes en déo la motte ou tu te rends compte que l'Ami-Dah c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissant que ce que tu crois. Ça va être bien au-delà de certains mots et de Kavanot. Alors, l'autre niveau à nous, elle est vague qu'on comprenne le pchad du pchad de ce qu'on raconte. D'accord ? Allez, on y va top chrono. On a dit sur laquelle la Kadosh, il est déjà 9h05, il nous reste 3 minutes. Alors, là, je suis dans un livre de traduction française pour aller plus vite pour traduire. Le seul problème que j'ai, c'est que j'ai l'impression d'avoir un truc d'église, tu vois. Sois loué, l'éternel. J'aime pas. Parce qu'en hébreu, c'est pas ça. Baruch, Ata, Hachem. Donc là, je fais ma première. Comment je fais ? Baruch, je descends. Ata, je baisse la tête. Hachem, je suis remonté. D'accord ? Je suis devant Hachem. Eloke nous, veloke avote nous. Donc ici, il nous traduit Dieu, notre Dieu est Dieu de nos ancêtres. D'accord ? Eloke Abraham, Eloke Yitzhak, veloke Yaakov. Donc on a ici 3 personnages. Rappelez leur mérite, c'est sûr. Mais en réalité, ce qu'on va faire, c'est dévoiler Hachem à travers l'équilibre du monde. Les sphirotes, c'est quoi des sphirotes ? Si je dis Abraham, vous me répondez sphira ? Fais. Si je dis Yitzhak ? Fais. Si je dis Akov ? Fais. Vous allez au film, vous voyez. Vous pouvez rester. Donc on parle de quoi ? On parle de dévoiler Hachem par ceux qui ont dévoilé Hachem par les 3 sphirotes centrales. Hesed, bonté, givourah, justice, rigueur, tif eret, harmonie. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Quand je dis Abraham, je ne pense pas à Abraham, j'ai vu le film d'Abraham avec Sarah. Je pense à la sphira de Hesed. Quand je dis Yitzhak, je pense à Midat Adin. Quand je dis Yaakov, je pense à Midat Adin. Mais comment on peut penser à ça ? Tu penses juste ça. Ce n'est pas un corporel. On va étudier le charakavanot, tu veux toi. Fais comme ça avec ton quissouille, déjà que tu prends de l'âge. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit ? Ha'el agadol agibor vanora. Ça veut dire quoi ça ? Ha'kel agadol agibor vanora. Mazomer. On va répéter comment eux, ils ont dévoilé Hachem. Alors d'abord, je traduis. Dieu grand, tout-puissant et redoutable, être suprême, créateur de tout, rémunérateur des bienfaits... Oh là là, je ne peux pas, je ne peux pas. J'ai du mal. Rémunérateur des bienfaits par tes grâces. Tu te souviens de la fidélité des patriarches et tu enverras un libérateur à leurs descendants pour la gloire de ton nom et la manifestation de ton amour. C'est réellement ça, mais moi, j'ai dit mal, je dis franchement, j'ai mené j'aime. Mené j'aime. C'est... Chers frères, ça fait vraiment, en français, c'est mieux en hébreu. Alors, Ael Hagadol, le grand dieu. C'est-à-dire, Hagibor, Ve'anora. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi ces mots-là dans la mine ? Eh bien, qui a dit Akel Hagadol, le grand dieu ? Qui a prononcé ces mots-là ? C'est Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'on vient de recevoir ? Eloké Avraham qui a dit Akel Hagadol. Ve'eloké Yitzra qui a dit quoi ? Hagibor. Ve'eloké Yaakov qui a dit quoi ? Manora, ma koma. Anora. on va reprendre les trois formulations des Avot. Quand on fait la Amida, quand vous faites Akel Hagadol, le Ghibor, le Vanora, le Lyon, le Khasadim, le Tauvim. En réalité, vous allez reprendre comment les Avot ils ont dévoilé Dieu dans la Sphira. De Greset, le Ghiborat, le Tifirat. C'est-à-dire ? Bon, je vais arrêter les Kavanot. On va rester dans le Pchat parce que j'ai peur que ça vous emmène vers une Rasra de demain, la Amida. C'est ouh, on va mettre 10 heures, mais c'est vraiment des Chiroums tellement importants pour enrichir un peu au-delà de ce que l'on fait, de comprendre. Nous, on pense au niveau du Pchat, c'est qu'on va dire à Dieu, Dieu, tu es grand, tu es puissant et tu es fort. Pas du tout. Oui, au niveau du Kittah Alev, au niveau pour les enfants, c'est ce qu'on va penser. Un enfant, il prend sa Amida, Akel Hagadol, la Ghibor, le Vanora, et les Lyon, Dieu, tu es haut. Tu reprends comment les Avot ils ont, eux, dévoilé Hachem. Ça n'a rien à voir avec le Pchat. D'accord ? Alors, on avance. Gommel, Hassadim, Tovim, le Créateur du Monde n'envoie que tout le temps du Récède. Même s'il se traduit par de la souffrance, c'est du Récède. Quand vous allez voir un dentiste, d'accord ? Vous avez vu les dentistes ? Ils sont extraordinaires, les dentistes. Tu vas les voir, en plus, tu es pressé d'y aller. Le mec, quand il t'ouvre la porte, il dit, tiens, encore un Maso. Tu rentres, t'attends. Et en plus, tu lui dis, je passe quand ? On va s'occuper de vous. Tu t'assoies, il prend la roulette. T'as mal. Et il te dit, en plus gentiment, arrêtez de bouger. Oui, le docteur. T'es mal. Ouais. Et en plus, maintenant, il t'a touché le nerf. Tu craches du sang. T'es très mal. Pour finir, il te dit, ça y est, c'est bon. Tu sens plus ta joue parce qu'il t'a fait 15 piqûres. C'était comme ça. C'est fini ? Il dit, oui, c'est fini. Et il ne faut pas boire et ne pas manger pour l'instant. Merci beaucoup. Combien je vous dois ? Quand le prochain rendez-vous, tu es fou, quoi. Il t'a éclaté, tu ne sens plus tes lèvres, il t'a dit de ne pas manger, de ne pas boire pendant un certain temps. Et tu redemandes un rendez-vous, c'est à tout côté de l'oseille. Et quand tu t'envoies, tu dis, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est bizarre. Si tu fais un récapitulatif, il t'a fait hyper mal, t'as payé. Mais il y a une chose qui te permet de payer content, de redemander un rendez-vous. Vous savez lequel ? C'est de savoir que cette souffrance d'aujourd'hui ne me fera pas souffrir demain. C'est exactement comme ça chez Hachem. Refait Cholbassa. Des fois, les souffrances qu'il te fait, c'est comme un médecin. T'as mal ! Mais il est en train de te soigner. Quand on soigne, c'est des piqûres, c'est des opérations. Ça fait mal. Aval, Zema Shekatou, Gomel Chesel. Joukou, il fait du chesel. Et ça, il faut le dire de toute son âme. Pourquoi ? Gomel Chassadim Tovin. Il n'y a pas marqué Benounine. Tovin. Je sais que du bien. Ça, il faut avoir une grande Kavana quand tu le dis. Pourquoi ? C'est des louanges. Le mec qui vient, il est dans sa mida, il souffre. Hey, Gomel Chassadim Tovin. Gomel Chassadim Tovin Mamash. Konnaît Akol. Possède tout. On reste dans le Pchat. C'est beaucoup plus puissant que ça, bien sûr. Vezocher Hasde Avot. Il se rappelle du chesed qu'il a fait avec nous. Zayeux. Oumévi Goel. Qu'est-ce qu'on demande maintenant ? On demande à Dieu, on le loue, en disant, qui apportera le libérateur, Livne Ben Ehem, au fils de leurs enfants, Le Ma'an, Shemobé Ava. Qu'est-ce qu'il nous apportera la libération ? Par amour pour son nom. On avance. Melech Ozer, O Mouchia, O Magen. O Roi, notre sauveur, notre protecteur et notre bouclier. C'est un peu rastratique, je n'y peux rien. Baruch Ha Ta'achem, Magen Abraham, Abraham qui a passé les dix épreuves. Et pourquoi d'Afka, l'O Magen David, l'O Magen... Tout simplement parce que si les autres ont existé, c'est parce que Abraham est la première entité juive à avoir donné l'exemple à tous les autres. Ce n'est pas que les autres valent moins qu'Abraham, mais Abraham est le premier à avoir ouvert la dimension du judaïsme de l'hébreu sur terre. Et lui a été protégé des dix épreuves, c'est ce que dit le roi David. Pourquoi il n'y a pas marqué « Eloqué David » ? Dieu lui répond parce que j'ai mis à l'épreuve. Et surtout qui ? Abraham et ses dix épreuves. Chez les Goïms, ils ont astérix, c'est les douze épreuves. Nous, c'était l'Elef Al-Fafden et l'Abraham avec les dix épreuves. Et là, on dit Au niveau des kavanotes, il faut avoir trois fois la kavanade du mot El. Au niveau de Il y a un nom d'ange ici dans les régies de Chivote qui s'appelle Il faut l'imaginer. Dans les bons sidourim, c'est marqué entre parenthèses. Il ne faut surtout pas prononcer ce nom-là. C'est le nom de la réussite. C'est le nom de l'ange de la réussite. Ceux qui veulent l'avoir, ils sauront. Et là, qu'est-ce qu'on dit ? Par ta grande grâce, tu nourris tous les vivants. Sans exception. Donc, tu redonnes vie à tous les vivants. Tu relèves, excusez-moi un instant, les faits. Tu guéris les malades. On m'attire à sourire. On lance un verre d'eau. Bouddha, quatrième fois, je pensais que tu allais comprendre. Tu brises les fers des esclaves, ceux qui sont en prison. Omekayem et Munato, li-chener afar. Et qui gardent fidèlement tes promesses pour ceux qui dorment dans la poussière. Qu'est-ce que c'est que ce traluide de l'ouange ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Alors, je vais vous le lire. Et pour ça, je prends mon sidour à moi, qui est un des meilleurs sidours qui s'appelle Abodhat Akodesh. Ici, il y a toutes les kavanotes. Beaucoup, en tout cas pas toutes. Il y a beaucoup de kavanotes. Et puis, il y a celles que moi-même j'ai marquées avec mon stylo pour bien vous faire comprendre qu'est-ce que l'on dit à ce moment-là. Le prénaté. C'est l'âge. C'est son anniversaire. Oui, aujourd'hui. Alors, il y a 25 ans. C'est en privé, c'est assez. Alors, revenons en arrière à propos de ce qu'on vient de dire. Si vous vous rappelez, on vient de dire celui qui donne la subsistance à tous les vivants, qui refait vivre tous les morts, donc toutes les situations, dans sa grande miséricorde. Qui relève ceux qui sont tombés. Qu'est-ce que ça veut dire ? À qui on s'adresse ? Alors ici, je vous fais un peu de kavanote ? On avance ? Oui, vous voulez ? Dans le Kaysha, on ne parle que des Gilgoulim. Ici, on parle des réincarnations. Sommer noflim Il va relever ceux qui sont tombés dans la justice et la réparation. Dieu va les réincarner. Donc, il va les relever. Donc, qu'est-ce qu'on parle ? Des hommes. Sommer noflim Il a relevé ceux qui sont tombés, ceux qui ont perdu un monde futur, ceux qui ont perdu leur en la mabah, ceux qui ont perdu le Gan Eden. Ils sont en train de errer, ils sont en train de souffrir toutes sortes de punitions. Dans notre Amidah, nous, on va penser à eux. Je vous dis, on pense à tout le monde ? Mais il faut savoir de quoi on parle. Donc, Sommer noflim En réalité, dit le Harry à Kadosh, on demande à Chem que pour ceux qui sont partis de ce monde et qui n'ont pas eu le mérite de trouver la lumière, relève-les et réincarnez-les qui réussissent leur vie. Tout Israel à part au monde futur, remets-les. Ensuite, Verofé Cholim De qui est-ce qu'on parle ? De ceux qui sont réincarnés dans les animaux, dit-le Harizal. Contrairement à une déa qui dit que, je crois que c'est Rabbi Chaïgaon, qui dit qu'on ne se réincarne pas dans les animaux. Tous les autres, Mekoubalim, les plus grands, sans exception, Ben Yishraï, Rabbi Chaïm, Vital, Mamash, la liste serait très longue, disent que on se réincarne aussi dans les animaux, contrairement à ce que dit, je crois, Rabbi Chaïgaon. Donc, Verofé Cholim Qui est celui qui est malade ? Celui qui a été réincarné dans un animal, Dieu libère-le. Ensuite, Umatir Asurim est celui qui est prisonnier dans les plantes. On parle de ceux qui sont descendus dans les plantes, qui sont réincarnés. Ensuite, Umkayem Emunato Lichene Afar Vous avez remarqué de quoi on parle ? Homme, animal, plante, donc végétation, et Lichene Afar Afar, c'est la poussière, c'est la qu'appartient à quel monde du minéral. Vous avez entendu ce que vous venez de faire ? Vous voyez, c'est quoi votre amida ? Ah, j'aime, c'est votre amida. Baba, tu es en train de sauver la vie de ceux qui sont morts là-dedans. C'est pour ça qu'avant de commencer, qu'est-ce qu'on dit ? Mechalka el Haïm Toi qui vas subventionner la vie. De qui ? Mechayem etim De tous ceux qui sont morts. Tu vas les refaire vivre. Donc, maintenant, on peut commencer à dire Par quoi ça commence ici ? Qui refait vivre les morts ? Baruch HaTahachem Mechayem Ametim Et on va faire jurer Dieu de nous écouter comment ? En prononçant la Barakha. Baruch HaTahachem Si, par exemple, je n'ai pas de verre d'eau, je dis Chakod yabit Baro Baruch HaTahachem Et on peut dire Chakod yabit Baro Qu'est-ce que j'ai fait ? Barakha le Vatala Donc si je le dis C'est parce qu'automatiquement Je vais le faire Je vais boire de l'eau Donc en disant Dans notre Amida Des mots qui paraissent Complètement pour nous anodins Imaginez que le portable Il semble Tous les morts Qui comptaient sur ta prière Grâce à toi Retombent en bas Et ils hurlent T'es dans ta Amida Réfléchis à ce que tu fais C'est pas un petit rendez-vous C'est un rendez-vous Tu sauves des vies La Amida Prends conscience Du sérieux des choses Pour te permettre D'avoir le sourire Mais ne commence pas à sourire Alors que les choses Ataient à prendre au sérieux Fais attention Donc je répète Ce que dit Barizal Revenez maintenant Sur les morts Vous direz comme c'est beau Celui qui donc Donne à tous les vivants Tous les vivants Ouais Ensuite Les résurrections des morts Qui refait vivre les morts Maintenant qu'on a compris ça Il faut une grande miséricorde Quand tu rentres quelqu'un en prison Qui le mérite Pour lui dire Toi tu sens D'accord Il vient lui dire Toi tu es réincarné Dans un fruit Parce que tu ne faisais pas Tes brachot par exemple Et là le mec Il vient Il prie Et parce qu'il a prié Il va le ressortir de là-bas En disant Bon allez c'est bon On a prié pour toi Quelqu'un donne une caution pour toi On va décrire Ceux qui sont prisonnier Ceux qui sont prisonnier dans quoi ? Dans les minérales Dans les pierres Dans la poussière Qui peut être aussi fort que toi ? De surmonter ta propre justice Dites Hachem C'est pour ça qu'il faut faire très attention Tout à l'heure je vous ai parlé de la prononciation Les morts bien prononcés Par exemple Comment je dis dans la Midah Vous allez essayer de me le faire Je voudrais bien voir comment vous allez le prononcer J'entends pas Si vous dites Comme le disent beaucoup d'hommes Vous avez tout fait tomber par terre Les deux poussières Alors de qui est-ce qu'on parle ici ? Dans le livre de traduction Ceux qui dorment dans la poussière Et comment on dit Celui qui dort c'est un tzere Ce n'est pas un cheval Faites très attention à ça Ne pas dire Les deux Ne vous inquiétez pas mesdames Il y a beaucoup d'hommes qui font la Midah Ils disent Les deux Ça veut dire deux Ce n'est pas de ça qu'on parle Je dors dans la poussière Donc on est en train de dire ici Qu'il n'y a pas de désespoir On a perdu des êtres chers Mais on aura la résurrection des morts Ensuite on finit Car tu restes fidèle Toi Dieu De refaire vivre les morts Nous croyons à la résurrection des morts C'est au niveau du pshah Bien entendu Baruch ata hachem Mer haye hameti Ensuite nous avons la gdoucha On passe Et on arrive Au dernier chapitre Petit chapitre d'ailleurs Des louanges Prochaine fois on attaquera Les bakashot C'est beaucoup plus Hein ? Les deux mots Les deux mots Les bakashot c'est les deux mots La femme est toujours très à la guée Que je traduise tous les mots Non parce qu'il y a des gens Qui nous disent Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème ? Il n'y a pas de problème ? C'est mon anniversaire Et pourquoi une fois c'est lach ou lechah ? Pourquoi une fois masculine ou féminin Il y a une raison ? Le rav Mazouz Dans son livre Il dit on ne met pas Dieu au féminin Nous on a l'habitude De l'appeler au féminin Parce que la shekhina est au féminin Alors si tu dis Moudimanachnou lechah T'as sur qui comptez Si tu dis Moudimanachnou lach T'as sur qui comptez Là n'a pas plus fortement Raison que d'autres Comme il y a qui dit Boreh peri agafen Et nous on dit Boreh peri agafen Mais c'est vrai que dans le digdouk Normalement on veut dire agafen Pourquoi ? Gafen c'est un Gafen c'est pluriel Donc là il n'y a pas eu Un raisin pour faire le vin Non un digdouk Mais s'il a dit Alors agafen Il n'est pas sorti Il y a des chobahs Moi j'ai vu que tous les gdolimes Ils disent Boreh peri agafen Les yéménites Ils disent agafen Les ashkénazines pareil Et beaucoup de sfaradim Qui savent parfaitement prononcer Comme les tunisiens Ils disent Boreh peri agafen Boreh peri agafen A zma'aloto A ta'a kadosh B'shimcha kadosh B'doshim b'chol yom Yah el-eluha selam Baruch ata Hashem Akel hakadosh Donc tu es saint Ton nom est saint Et ceux qui sont saints B'chol yom Tous les jours Yah el-eluha selam Te louront pour l'éternité Baruch ata Hashem Source de bénédiction Tu es Hashem Akel hakadosh Dieu saint on s'arrête là pour aujourd'hui, il est déjà 9h20 on vient de finir les louanges, maintenant je m'adresse à vous pour les questions je vous écoute 4 d'un coup c'est incroyable alors on commence par ma femme c'est son univers tu as dit que la première partie qu'on vient de faire c'est que des louanges mais tu as parlé que des réincarnations qu'on essaye de remonter alors j'explique c'est une bonne réflexion on a dit que c'est des louanges mais les louanges que l'on fait viennent louer Dieu d'une chose impossible à faire je te donne un exemple imagine qu'une personne te doive tout l'argent que tu avais tout l'argent ta fortune s'estime un million de chequels, c'est tout ce que tu as tu le prêtes à quelqu'un lui qu'est-ce qu'il fait, il va à Las Vegas avec il gaspille tout ton argent il retravaille, il a cet argent tu viens le voir en lui demandant de te rembourser cet argent et moi je viens te voir, je lui dis annule ta dette tu le fais ou pas ? bon, je faisais vraiment bizarre heureusement qu'on n'ait pas défunt parce que vous êtes comme ça il réagit, il dit oui, il dit non je saute en l'air je vous pose des questions un peu simples vous savez, c'est bizarre d'être comme ça tout le temps il n'y a pas à réfléchir, qu'est-ce que tu ferais, je parle de toi je lui dis oui, ok elle, elle dit oui, ok, c'est bien ce qu'il me semblait c'est très facile de parler quand on ne l'a pas fait non, tu n'as rien compris à ce que je vais dire, laisse tomber je t'ai dit, quelqu'un je t'explique, quelqu'un il prête de l'argent à un million le mec il lui perd l'argent, il lui récupère l'argent tu lui demandes ce que tu as l'argent, il laisse tomber, il ne va pas te rembourser qui laisse tomber un million de chequels ? vous laisserez tomber un million de chequels ? vous laisserez tomber un million de chequels ? personne ne te dirait ça, c'est ce qui se passe dans le ciel le créateur du monde, il a créé la Torah, les mitzvot, les bonnes actions il a créé des univers, d'accord en contrepartie de ça, il te dit on l'a lu récemment si tu ne fais pas la Torah, les mitzvot, je réduis le monde au tovavo d'accord, maintenant le mec il arrive qu'est-ce que tu as fait, les yeux que je t'ai donnés, la bouche que je t'ai donnés les bras que je t'ai donnés, je me suis kiffé ma race, ok très bien donc tu n'as pas fait ce que j'attendais de toi résultat des courses, il y a un jugement dans le ciel le mec qu'est-ce qu'il dit à Hachem ? tu as mangé de ce monde, tu n'as pas fait les brakhot oui, je n'avais pas envie et bien mon pote, tu vas te réincarner dans des mondes comme ça explique le Rizal le mec il a peine réincarné juste à l'instant le mec il a peine, ça va ? ça va ? d'accord le mec il a peine réincarné et on demande à Dieu de le sortir de là-bas ça veut dire que c'est comme si tu prêtes un million de chequels le mec il est en train de te jeter ton argent à la fenêtre et tu es en train de lui dire c'est pas grave, laisse-lui gâchpiller ton argent pardonne-lui, laisse-lui cette dette personne n'accepterait ça personne au monde n'accepterait une chose pareille si je lui ai donné, je lui ai donné je lui ai prêté de l'argent pour faire des choses hyper importantes et lui il le jette sur un casino mais même pas en rêve ouais et bien c'est ce qu'on demande à Dieu et qu'est-ce qu'on fait ? on lui dit mais qui est comme toi Hachem qui peut faire une telle chose qu'on a lu dans la Amida ? on dit dans la Amida mais qui peut te ressembler ? quand toi tu me dis moi j'ai pas de problème je vais te mettre dans la Amida on dit dans la Amida on dit dans la Amida on dit dans la Amida que quelqu'un a lu des dettes et des dettes et des dettes et des dettes qui vont à l'opposé de ce que lui il demande il n'y a que Dieu qui peut le faire tu as fauté toute l'année tu as fait ce que tu as voulu Shabbat, machin, truc, truc, truc tu as détruit des mondes viens Yom Akhippurim et Dieu te dit j'efface la dette il n'y a que Dieu qui peut le faire ça appartient à Dargat Keter aucun humain ne peut le faire et la Torah nous le montre quand Abraham vient défendre les habitants de Sodom et Gomorre qu'est-ce qu'il dit ? et s'il a dit, ça a dit qui ? Dieu lui dit je pardonnerai alors Abraham s'en bat Rachid explique il dit parce qu'Abraham est parti Dieu est parti qu'est-ce qu'il veut dire Rachid ? mais s'il était resté, il serait resté parce que Dieu est au-dessus de tout Chesel et ça c'est une louange de dire à quelqu'un mais qui aurait pu effacer des dettes comme tu le fais ? qui est capable ? et où est-ce que tu vois que Dieu va le faire ? grâce à ta prière ? parce que tu dis Baruch HaTachem Mechaïm et Tien Lorsque l'on fait l'Amida et que personne passe devant soi que doit-on faire ? Rien, on ne s'occupe pas de lui si on fait sa Amida et que quelqu'un passe devant nous pendant l'Amida on l'ignore puis à l'Akha on ne passe pas devant une personne si ce n'est qu'à Arba Hamot c'est-à-dire 2 mètres c'est pour ça que même le lieu de l'Amida est très important moi souvent j'ai des gens qui prient devant la porte je leur demande je leur demande je vais se pousser pourquoi ? parce qu'ils forcent les autres à ne pas rentrer c'est dommage toi sur le côté ici là-bas de l'autre côté choisis un endroit où tu ne dérangeras pas de la même façon quand une femme elle prie elle doit se choisir un endroit où si Dieu veut il n'y aura pas de possibilité pour si le mari veut passer ou autre chose ok est-ce qu'il y a l'Amida l'Akha de faire l'Amida à Kavabas ou de jouer à Kavabas on ne fait l'Amida à Kavabas c'est un manque de moudal à faire à Kavabas mais le mahluket rabbi aussi il dit il dit au moins qu'il entende sa propre prière il n'y a pas marqué Hachem sefataï tiftah pardon Hachem pi tiftah ou fiya gite l'atecha il y a marqué Dieu ouvre mes lèvres pas ma langue t'as marqué ? donc de là tu apprends l'Amida et le Sheke pourquoi ? parce que la Kadosh Baruch Hu il n'y a pas besoin que tu cries avec tes lèvres il n'y a pas besoin que tu cries avec ton cœur c'est une prière qui s'est avec Sheke autre question ? j'ai vu plusieurs gens qui ne savent pas aller en arrière ou aller en avant de quel genre pied droit pied gauche gauche quand on va en arrière pied gauche on redescend avec le pied gauche tu m'as posé une question j'ai répondu ce que tu vois c'est autre chose Marod question madame quand on est dans l'aéroport au niveau du sens de la prière quand on ne sait pas qu'on est dans l'aéroport ou ailleurs où est-ce qu'on prie la Gemara dans la Siree Baruch Hu nous dit dans son cœur on a l'intention de prier vers Jérusalem le mieux c'est de demander nous devons à peu près à vol d'oiseau on se demande où est-ce qu'on est mais quand on est au Canada quand j'étais au Canada la fois à l'aéroport où est-ce que c'est Jérusalem j'ai pas de temps à perdre à chercher pendant 3 heures dans ma caravanah je rentre Hachem s'est fait à Tiftar je suis déjà dans ma tête devant le Bête Migdash je vais couler si je ne sais pas où c'est elle m'a l'assaut il est en train de se faire encore une question plus personne ? tout parouk adonaï le roi amène la mme la mme la mme l'éroport le roi 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 le roi